... Alors, bienvenue, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière en huit lots du Conseil municipal de Chibougamo du 19 mai en cette période de pandémie. Alors, comme vous le constatez ce soir, c'est notre deuxième séance qu'on le fait comme telle. Alors, moi, je suis à l'hôtel de ville, tout le monde est chez eux. M. Gagnon, M. Asselin et Mme Girard sont allés à l'hôtel de ville, mais dans leur bureau. Donc, on fait de la distanciation sociale également. L'ordre du jour a été déposé sur le site du Conseil. Étant donné le contexte de la pandémie, on suggère aux gens de nous écrire lorsque l'ordre du jour est déposé. Et on a eu deux questions de citoyens. Et bien entendu, dans les prochains jours, les gens ont des questions, pourront les poser via la page Facebook. Et on répondra soit avant la séance ou ce soir, comme je le fais, au niveau de la séance. Je vais quand même, avant de, pour préparer au niveau des questions, on va souligner aussi aujourd'hui que c'est à l'anniversaire de M. Luc Michaud. Donc, quel plaisir de souligner son 61e anniversaire avec nous en séance. Bon anniversaire, M. Michaud. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour, je reprendrai un proposeur et un appuyant pour la levée de l'ordre du jour. M. Girard, Mme Hébert. À ce moment-ci, période de questions aux membres du conseil. Donc, j'ai Mme Marceau qui dit ceci. « J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe au niveau de l'eau potable. C'est vraiment très désagréable et cela devient un irritant. Il n'y a pas de solution pour les pannes de courant ou d'informatique ou de trois points de suspension. » Mme Marceau, on comprend votre insatisfaction. Je vais donner la parole à M. Gagnon. D'ailleurs, l'ensemble des membres du conseil ont le même questionnement que vous à cet effet-là. M. Gagnon. Oui, merci Mme Cyr. En fait, le bris de vendredi passé a été causé par une perte totale des communications entre les équipements à l'usine de traitement des eaux potables. En fait, le rapport qu'on m'a donné mentionne que c'est le commutateur Internet qui aurait flanché pendant quelques instants. Donc, les équipements ne pouvaient plus communiquer entre eux. Donc, le résultat a été un arrêt du traitement de l'eau potable à l'usine pendant quelques secondes. Donc, évidemment, la loi nous oblige, après ça, lorsque l'usine est repartie à prendre des échantillons, automatiquement, la loi nous oblige à aller en avis de bouillir. C'est la cause de l'avis de bouillir de vendredi dernier. L'outil, excusez-moi Mme Cyr, l'équipement a été remplacé. On a remplacé l'équipement. Pour l'instant, tout va bien. Ce n'est pas un trouble électrique, c'est un trouble informatique. Donc, de communication du système entre nous et le système et les communications. Ceci étant dit, par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les membres du conseil ont mandaté des firmes pour justement faire une analyse un peu plus approfondie, pour améliorer justement notre prestation au niveau de l'eau potable et identifier les investissements à venir. Donc, je sais qu'à court terme, on aura le résultat de ces rapports-là, qu'il y aura des discussions faites au niveau des membres du conseil et on pourra venir. Mais c'est sûr que pour l'ensemble des membres du conseil, c'est une problématique. On avait constaté une bonne amélioration. Dans les dernières années, on avait eu moins d'avis de bouillir parce qu'on avait amélioré certains aspects, mais on constate qu'il y a encore d'autres aspects à améliorer à cet effet-là. Ça va pour la première question de la citoyenne. L'autre question que nous aurions, c'est M. Pierre Gosselin. Je me demande si la Ville a une idée de la date de réouverture du Nord et par le fait, la Ville aux visiteurs. Merci. Bien, à ce moment-ci, il faut comprendre, c'est la direction de la santé publique, Dr. Goyer et l'équipe de la santé publique du CR3S de la Baie-de-Jean, qui regardent actuellement, qui examinent la situation. On nous dit qu'il pourrait y avoir une décision pour ouvrir les points de contrôle à partir de début juin. On ne peut pas en dire plus que si à ce moment-ci en fonction de l'information que nous avons. C'est clair, par ailleurs, que ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que la situation ne dégénère pas, soit dans le sud ou dans notre région, parce qu'on a un bon système de santé, mais on a une certaine vulnérabilité, donc c'est ce qui fait qu'on a une restriction plus grande dans l'accessibilité au niveau du territoire. Et il faut savoir que depuis vendredi dernier, le 15 mai, le Dr. Goyer a quand même allégé les mesures, donc les gens qui doivent se déplacer pour des raisons essentielles au Sané-Lac-Saint-Jean ou en Abitibi, bien, quand ils reviennent, ils n'ont pas d'obligation de quarantaine de 14 jours. Donc, je peux juste vous dire ce soir qu'on a hâte qu'il y ait une certaine ouverture. Il faut comprendre, par contre, qu'à Chibougamont et en Jamaisie, dans les dernières semaines, il y a du déconfinement qui est commencé. Ça va relativement bien. On voit que les gens respectent les règles de distanciation physique et suivent le plus possible les restrictions qui sont demandées, mais on devrait avoir des bonnes nouvelles par rapport à l'enlever des points de contrôle dans les prochains jours. Bien entendu, si tout va bien, ça va être en fonction de la planification qui va être faite, mais sinon, on peut être amené tout le temps. D'ailleurs, ceux qui ont écouté la conférence de presse du premier ministre aujourd'hui, ils rappelaient également que le monde, même si on favorisait un déconfinement et un certain levier des contrôles routiers un peu partout au Québec, qu'il fallait absolument que les gens continuent à suivre les règles de distanciation et les différentes mesures sanitaires qu'on pourra revenir à la fin de la séance. Alors, merci, monsieur et madame, pour vos questions. Donc, il y a la page Facebook et on peut répondre à vos questions également dans la semaine qui suit la séance du conseil. Puis, bien entendu, au début de chaque séance, si les gens ont des questions particulières, notamment sur des sujets ou même des éléments qui viennent à l'ordre du jour de la journée, à ce moment-là de la soirée. Donc, on répondra comme ceci. Donc, on irait au point suivant. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 20 avril. Les membres du conseil, vous étiez présents. Je reprendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, monsieur Poirier. Adoption de la séance extraordinaire du 11 mai. Vous en avez pris connaissance. Je reprendrai un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, monsieur Michaud. Alors, récipiendaire, motion de félicitation aux récipiendaires de Chibougamau qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Cette présentation-là devait avoir lieu le 30 mai à Lebesque-Billon, mais étant donné le contexte de la pandémie du COVID, le lieutenant-gouverneur a tout annulé les remises, mais a remis à certaines de nos citoyens les médailles du lieutenant-gouverneur. Donc, pour les aînés qui ont exercé par leur action bénévole, ayant commencé ou s'étant poursuivi au-delà de 65 ans ou plus, un rayonnement tangible dans leur communauté, que l'honorable Michel Doyon, comme je le disais, devait annuler la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur au 30 mai, que six récipiendaires de Chibougamau approuvés par le lieutenant-gouverneur ont reçu leur médaille, que ces récipiendaires sont un modèle d'amour, de dignité, de générosité, de don de soi envers leurs concitoyens et concitoyennes, que ces récipiendaires sont des personnes extraordinaires, ouvertes aux autres et importantes de notre société. Grâce à toutes ces années de bénévolat à Chibougamau, les récipiendaires laissent un impact qui ne cesse de se poursuivre. Donc, le conseil municipal de Chibougamau félicite les récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés de Chibougamau de la région nord du Québec, à savoir Mme Thérèse Girard de la Féase de Chibougamau, Mme Jeannette Larochelle, la première étape de l'épreuve, Mme Rosémé Marceau, club des intrépides de Chibougamau, M. Jerry Proyer, ville de Chibougamau, M. Vianney Sabourin, cheveille-colon du conseil 5198 de Chibougamau, M. Jean-Claude Véreau, club des campeurs Sigam. Il est de plus résolu que cette résolution soit transmise à chacune des personnes décrétieuses qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Je prendrai donc un proposeur ou un appui. Donc, cette année, à la ville de Chibougamau, M. Bolduc, Mme Bergeron, bien qu'il n'y ait pas eu la cérémonie, on tient à souligner le travail de ces bénévoles. Tout le monde est en accord? Nomination d'un représentant de la ville de Chibougamau au conseil d'administration de l'organisme Les pavillons du 49e parallèle, du 49e, pardon. Donc, Les pavillons du 49e ont récemment été créés, le 17 avril 2020, que l'organisme a pour mission de favoriser la construction d'immeubles multilogements sur le territoire de la ville de Chibougamau, que la ville aura un siège sur le conseil d'administration de l'organisme, qu'il est convenu de nommer M. Luc Michaud, conseiller comme représentant de la ville de Chibougamau. Vous savez que le développement de Chibougamau, M. Michaud, à titre de président de la corporation, travaille sur le dossier avec l'équipe déjà depuis plusieurs mois. Donc, on est à une phase cruciale de créer cette organisation-là pour aller de l'avant, compléter l'étude de faisibilité et identifier le financement pour éventuellement construire un premier bloc appartement. Donc, le conseil de la ville de Chibougamau nomme M. Luc Michaud en tant que représentant de la ville de Chibougamau sur le conseil d'administration de l'organisme Les Pavillons du 49e. Je prenais donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bolduc, M. Girard. Tout le monde est en accord? Et vous êtes comme moi, vous êtes bonne chance à M. Michaud et à l'équipe. On a confiance. Demande d'aide financière supplémentaire du club de la FADOC, les intrépides de Chibougamau. Comme vous le savez, la COVID, les membres, les intrépides qui comptent plus de 600 membres ont dû cesser leur activité due à la pandémie du COVID-19, coronavirus. Qu'en cessant ces activités, le club FADOC, les intrépides de Chibougamau ne peut plus rencontrer ses obligations, dont le paiement du loyer. Considérant que le club des intrépides de Chibougamau peut bénéficier d'un programme d'aide financière du gouvernement fédéral prévu pour les organismes. Considérant qu'en attente de l'aide financière du fédéral, le club FADOC, les intrépides de Chibougamau demande à la ville de Chibougamau de les aider en ce moment de pandémie. Et ça, jusqu'à la situation revienne à la normale. Donc, on en a discuté la semaine passée lors du plénier. Puis que le conseil municipal de Chibougamau autorise une aide financière supplémentaire d'une somme pouvaient aller jusqu'à 45 000 $ au club FADOC, les intrépides de Chibougamau, afin de leur permettre de rencontrer leurs obligations, dont, entre autres, le paiement du loyer, et ce, jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leur activité annuelle, auxquelles participent une bonne partie de leur membre. Bon, que ça soit prélevée à même le fonds budgétaire. Il faut savoir, notre directeur général a eu des discussions également avec le directeur du club de golf, qui est propriétaire du bâtiment. Tout le monde est en train de regarder quels sont les différents programmes de financement. Mais ce soir, les membres du conseil proposent d'aller de l'avant avec une somme maximale de 45 000 $. Je prendrai en proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. M. Girard, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Je sais que j'ai vu d'autres mains se lever, là, mais... Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, vous avez vu peut-être déjà, sur le quatrième mois de l'hôtel de ville, le tableau... le drapeau, pardon. Donc, considérant que la corporation Le Zéphi et Chibougamau-Chapé, qui oeuvent au sein des communautés locales et régionales, désire poser un geste significatif pour combattre l'homophobie, la transphobie et la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, considérant que le 17 mai de chaque année est proclamée la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qu'il y a lieu d'appuyer la corporation Le Zéphi et le Chibougamau-Chapé. C'était dimanche dernier. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau proclame le 17 mai 2020 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Il est de plus résolu qu'en appui à cette Journée internationale le drapeau de l'arc-en-ciel soit ici à un mois de la municipalité pendant une semaine. Puis, on a pris de l'avance cette année. C'est qu'on dit que de plus que la résolution que la corporation de la Zéphi forme la même demande en 2021, le conseil municipal de la ville procédera à la proclamation de cette journée en faisant ici le drapeau de l'arc-en-ciel en guise d'appui. Vous aviez unanimement dit oui à cette activité l'année passée et les deux dernières années. Donc, on est de l'avant. Je prendrai donc un proposeur, ou un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Bergeron, Mme Hébert, tout le monde est d'accord? Oui, merci. Au point direction générale, je n'avais pas de point. Alors, ce soir, on a la présentation qui est prévue, le dépôt et la présentation du rapport des États financiers pour l'année 2019 au point 6.7. Alors, si les membres du conseil seraient d'accord, comme on s'est entendu tout à l'heure, on demanderait à M. Marc Lévesque de Raymond Chabot, de nous faire la présentation du dépôt des États financiers pour l'année 2019. Et par la suite, on pourrait libérer M. Lévesque et revenir avec Mme Gérard pour la suite des points réguliers de notre séance. Donc, ça semble fonctionner. M. Lévesque, vous êtes là, donc je vous donne la parole. Prenez note, par contre, que cette année, on n'a pas de diffusion papier du tableau de ce que vous allez nous dire. Donc, il faut y aller assez rondement, expliquer les grandes lignes. Bien entendu, les citoyens pourront consulter le rapport des États financiers lorsqu'il sera déposé sur le site de la Ville à partir de mercredi. M. Lévesque, la parole est à vous. M. Bonsoir à tous. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ce soir le rapport financier de la Ville en date du 31 décembre 2019. En ouverture, vous lire notre opinion qui va faire partie du rapport financier 2019. Donc, nous avons effectué l'audit des États financiers de la Ville de Chibougamau qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2019, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets et l'état des flux de trésorerie pour l'existence terminée à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les États financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminée à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. On a également émis un rapport de l'auditeur indépendant au niveau du taux global de taxation qui a été déposé également sans réserve. Au niveau des résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, la Ville a des revenus de fonctionnement pour un total de 18 503 110 $ et qui sont composés de revenus de taxes pour 10 945 504 $, des compensations tenant lieu de taxes pour 1 039 458 $, des transferts pour 1 298 781, des services rendus à 1 528 432, des impositions de droits, amendes, pénalités et revenus de placement de portefeuille pour 827 888 $ et d'autres revenus de fonctionnement pour 2 863 047 $, qui composent nos revenus de fonctionnement de 18 503 110 $. Également, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, la Ville a eu des charges de fonctionnement d'un total de 18 746 518 $, incluant l'amortissement des éléments d'actifs. Ces charges-là, si je vous les ventile rapidement, nous avons au niveau de l'administration générale 3 387 265 $, de la sécurité publique au niveau de la police, 854 418 $, sécurité incendie, 761 739 $, autre dépense de sécurité publique de 18 978 $. Au niveau des transports réseaux routiers, on est à 4 058 525 $, transport collectif à 183 958 $ et d'autres éléments de transport de 12 002 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, eau et égout, 2 106 303 $, matière résiduelle à 2 034 422 $, d'autres dépenses d'hygiène du milieu, 13 674 $, santé et bien-être à 110 475 $, aménagement, urbanisme, maisonage à 257 289 $, promotion et développement économique à 510 989 $, autres dépenses d'aménagement à 56 595 $, loisirs et cultures à 3 949 188 $ et des frais de financement de 430 698 $ pour un total de 18 749 $. 518 $. Pour arriver à notre surplus annuel, on y applique des éléments de conciliation des fins fiscales. Les deux principaux éléments de conciliation, c'est qu'on ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations, donc pour 2 927 533 $. Et on va imputer à notre exercice le service de la dette, le remboursement des dettes à long terme pour 1 117 535 $. On a d'autres éléments de conciliation pour un total de conciliation de 3 624 $. qui fait beaucoup de chiffres, pas de tableau, mais pour en arriver avec un excédent de fonctionnement pour l'exercice des fins fiscales, donc notre surplus est à 3 381 226 $. Au niveau de la situation financière de la ville de Chibougamo au 31 décembre 2019, la ville avait en trésorerie et équivalent de trésorerie au 31 décembre 8 072 607 $. On avait des sommes à recevoir pour 7 774 914 $. D'autres actifs financiers pour 324 488 $. Les passifs à long terme au niveau de la ville, incluant les passifs qu'on a temporairement au nom du gouvernement pour 15 579 420 $. On a des payables à court terme de 3 38 719 $. Nos actifs non financiers, nos immobilisations à 59 704 $. Et autre élément d'actifs non financiers, 4 293 242 $. Et le surplus accumulé, l'excédent accumulé total de la ville de Chibougamo au 31 décembre 2019 est à 61 551 751 734 $. C'est ce qui compléterait le résumé de la situation financière de la ville de Chibougamo au 31 décembre 2019. Merci, M. Lévesque. Donc, c'est un dépôt et une présentation. Les membres du Conseil ont pu poser leurs questions précédemment. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Parce que, dans le fond, c'est un dépôt et une présentation. On n'a pas d'adoption à faire parce que c'est adopté par… accepté par la Trésorière en titre pour l'instant. Est-ce que j'aurais eu d'autres questions ou commentant des gens du Conseil ou, pour l'instant, on est correct avec l'information qu'on a? Bon, excusez-moi si j'en viens. Ça va pour ça? Alors, merci beaucoup. Alors, M. Lévesque, merci beaucoup. On aura sûrement l'occasion de se rejaser. Merci. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Et merci pour le travail. On a hâte d'aller vous voir. On espère bien. Bye-bye. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, on reprend à notre séance régulière, les points 6.1 et suivants. Mme Girard, la parole est à vous. Parfait. Alors, je vous dépose les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 7 avril au 4 mai pour une somme de 746 518. Je vous dépose aussi le rapport du compte de salaire pour les payes 15 à 18 pour une somme de 329 000, 3,43 et 90 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. Je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour la paye 15 à 18 pour une somme de 7 9,26 $. Je vous dépose le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 7 avril 2020 au 4 mai 2020 pour les engagements de 1 500 et moins et les engagements de 1 500 et plus. Je vous dépose le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 19 mai. Le surplus non affecté est de 60 497,89 et le montant du surplus affecté est de 9 209 448,82 pour un grand total de 9 269 946 et 71. Merci beaucoup. Modification budgétaire du mois de mai. Alors, je vous dépose la modification budgétaire de mai pour les fonds d'administration budgétaire un montant de 462 013 et par le fonds général 3 524 097 et 45. Donc, pour l'adoption de la modification budgétaire pour le mois de mai, je reprendrai un proposeur avec une appuieuse, s'il vous plaît. M. Gérard, M. Proyer, tout le monde est en accord? Merci. 6.7, on l'a fait tout à l'heure avec M. Léveille. 6.8, demande de summation de l'association du hockey mineur de Chibougamau. Mme Gérard, bien qu'il n'y a pas d'activité, il y a quand même eu certaines activités en début de l'année. Alors, on finance l'association du hockey mineur. La parole est à vous. Tout à fait. Alors, on accorde à l'association du hockey mineur une subvention de 19 893 pour la période de janvier à avril 2020. Je reprendrai donc un proposant à un appuyeur, s'il vous plaît, Mme Bergeron, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. La même chose pour le club de patinage des lames givrées. Mme Gérard. Tout à fait. Alors, une subvention d'une somme de 8 391 pour la période de janvier à avril 2020. Je reprendrai donc un proposant à un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Gérard, aviez-vous d'autres informations complémentaires à nous dire? Oui. Ils nous ont appliqué le crédit pour quand ils ont arrêté les activités directement à l'Arena et au Mont Chalco. Excusez-moi, et au Woké Mineur. C'est au Woké Mineur, à l'Arena, dans le fond, vu qu'il n'y a eu pas eu d'activité. Donc, ils ont diminué les montants. Ils ont accordé certains crédits pour tenir compte de la non-activité, autant pour les lames givrées, j'imagine, que pour le Woké Mineur. Donc, je reprendrai un proposant à un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Bergeron, M. Gérard, tout le monde est en accord? Merci. Greffe, M. Asselin, la parole est à vous. Merci. M. Asselin. Excusez-moi. Donc, c'est dans le cadre du dossier de la Cour supérieure du Québec qu'on a actuellement en cours. Donc, il y a deux résolutions qui ont déjà été adoptées et je vous recommande d'octroyer un montant additionnel de 40 000 $ avant-taxe pour différents honoraires professionnels. Alors, je reprendrai, donnez-moi deux secondes, j'essaie de faire ma semate avec les pitons parce que ce n'est pas la plus vite en ville. Pour les pitons, bien entendu, malgré que je m'appelle Manon, je prendrai donc un proposant en appuyant pour l'octroi du montant additionnel M. Gérard, appuyé de M. Poirier. Tout le monde est en accord. Alors, ça, on comprend, c'est les montants octroyés dans toute la démarche d'enquête et de suivi pour le dossier de fraude. Avis de motion afin de que soit déposé et présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet à la sécurité et à la bien-être des chiens et des chats. Donc, ça, c'est la modification de notre règlement qui tient compte de la nouvelle loi du gouvernement du Québec. Donc, c'est un avis de motion. Il faut savoir qu'on avait un règlement, M. Asselin, mais là, présentement, on veut adapter avec les nouvelles règles déditées par le gouvernement du Québec. C'est bien ça. Mme Bejeron, vous aviez voulu donner l'avis de motion ou vous aviez une question? Vous voulez donner l'avis de motion? Merci beaucoup. Alors, ce règlement-là sera présenté normalement à la séance du mois de juin, M. Asselin? Oui, pour l'adoption en juillet, s'il n'y a pas de problème. Parfait. Avis de motion afin que soit déposé présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement qui date de 2008, ayant pour objet la construction d'un fond local réservé à la réflexion et l'entretien de certaines voies publiques. Ça, c'est toute la question des carrières et sablières, quelque chose qu'on avait demandé à notre DG et à l'équipe de régulariser. Donc, vous nous demandez aujourd'hui l'avis de motion pour que soit présenté éventuellement le règlement et par la suite adopté un peu plus tard. M. Asselin, c'est bien ça? En plein sort, au mois de juin, le règlement va être prêt, les dates vont être demandées en conséquence. On va vous arriver avec le projet de règlement et la présentation. L'avis de motion donné par M. Poirier, vous avez une question? L'avis de motion? M. Poirier? Merci beaucoup. Service culturel, le loisir, je vais faire le point. Donc, dans le cadre de la pandémie, on voulait avoir un peu plus de travail qui se fasse au niveau des communications puis l'aide de façon générale au soutien aux services des communications. Donc, considérant que la Ville de Chibougamo vit une crise actuellement en lien avec la COVID-19, que la Ville souhaite améliorer sa productivité en communication et déployer ses stratégies pour mieux rejoindre sa population, que la Ville de Chibougamo souhaite obtenir de l'aide pour structurer son service des communications. On en a discuté la semaine dernière. Donc, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnée culture et vie communautaire, le Conseil municipal autorise une somme de 30 000 $ pour octroyer un contrat de gré à gré à Mme Julie Lachapelle, consultante en communication et relations publiques. Le tout payable à même le poste budgétaire 02-192-03-419. Donc, c'est un contrat qu'on a débuté avec Mme Lachapelle. Mme Lachapelle était disponible. Elle a une très grande expérience en termes de communication et autant au niveau mini avec la mine Newmont qu'au niveau municipal il y a quelques années et notamment à la ville de de Montagne. pardon. Donc, je prendrai donc un proposeur et un appuyant pour l'octroi du contrat de Mme Lachapelle, M. M. Bolduc et M. Girard. Est-ce que tout le monde est en accord ou vous avez des questions ou des commentaires? Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Ressources humaines, M. Asselin, M. Gagnon, pardon, la parole sera à vous pour le travail de Mme 9.1, Mme Villeneuve. Oui, merci Mme Cyr. Donc, la ville de Chougamau peut recevoir la subvention du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale. C'est le programme PRIME qui est l'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi. Donc, ça nous prend un responsable pour remplir le formulaire sur le site du ministère. Donc, ce soir, on recommande au conseiller municipal de nommer Mme Marie-Claude Villeneuve, conseillère en santé, sécurité et ressources humaines, comme responsable pour la ville pour remplir le formulaire de remboursement de subvention. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Michaud, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Autoriser le directeur général et le directeur des ressources humaines à signer un protocole d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, notre section locale 1269, relativement à un nouvel horaire de garde des techniciens en assainissement des eaux. Donc, on régularise, M. Gagnon, la situation qui est actuellement en cours. La parole est à vous. Oui, merci, Mme Cyr. Effectivement, on régularise la situation puis on met par écrit la nouvelle façon de faire qui a été convenue avec le syndicat et les techniciens en assainissement des eaux. Comme le premier protocole avait été entériné par résolution, bien, ce soir, je vous demande de me nommer pour pouvoir signer la nouvelle entente avec le syndicat SCFP, section locale 1269. Donc, je voudrais un proposant à la FIA, s'il vous plaît. M. Girard, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui, qui n'a dit mot comptant? Oui, OK, merci. Majoration de la prime du service de garde pour les pompiers et les officiers, M. Gagnon, la parole est à vous. Oui, merci. Normalement, au début de chaque année, on passe la résolution pour la majoration. Cette année, il y a eu un petit oubli, mais on se reprend ce soir. Donc, on recommande au conseil municipal d'accorder une majoration de la prime de garde pour les pompiers et les officiers du service sécurité incendie pour une somme de 50 $ pour ceux qui effectuent la garde sur une garde de 24 heures par jour pendant une période consécutive de 7 jours et de plus résolu que lors d'une absence de la personne de garde, la prime sera calculée au taux journalier et de plus résolu que cette prime de garde soit rétroactive au 1er janvier 2020. Je prenais donc un proposant en appuyant, Mme Bergeron. Appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? M. Proillet? Merci. Le prochain point, M. Gagnon, je vais le faire parce que lire le titre, je pense, c'est donner quasiment la réponse. Dans le cadre du projet 320-05, on autorise l'achat d'aprioles et de cylindres d'air respirable. Ça, c'est nos services des incendies sur la recommandation de M. Jean-Guy Perrault qui nous demande qui nous demande d'autoriser l'achat de quatre appareils respiratoires de trois cylindres d'air respirable au plus bas soumissionnel conforme, soit équipement incendie CMP Mayer Inc. de Drummondville pour une somme de 4 440 $ en vente taxe, le tout payable à même le fonds général. C'est bien ça. Je pense que ça ne demande pas d'explication supplémentaire. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. M. Poirier, M. Michaud, tout le monde est en accord? Merci. M. Gagnon, je vous donne la parole. On octroie le contrat de la fourniture du béton bitumineux pour l'année 2020. Oui, la Ville est en appel d'offres publics pour la fourniture de béton bitumineux. Un seul soumissionnaire a déposé une offre. Il s'agit de Pavex limité pour un montant de 566 750 $ avant taxe. La soumission a été ouverte publiquement le 24 avril dernier. Le comité de sélection s'est réuni et a procédé à l'analyse de la soumission conformément au règlement en vigueur. Et comme le montant soumissionné dépasse le budget prévu par le conseil de ville pour les travaux de pavage de l'été 2020, il y a lieu d'augmenter la somme qui est liée au projet 520 04. Donc, ce soir, on vous demande d'augmenter le budget pour une somme supplémentaire de 78 627 $ avant taxe à même le projet 520-04 et aussi d'accorder le contrat de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2020 au plus bas soumissionnaire conforme et le seul que soumissionné soit avec c'est limité pour une somme maximale disponible de 566 1750 $ avant taxe. Et ça, ce qu'on comprend, ils ont les fonds disponibles et devront faire le suivi en fonction de la planification qui a été déposée aux membres du conseil et recommandée par l'équipe. Je reprendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Bergeron, M. Girard, tout le monde est en accord? Merci. Autoré le contrat pour la finiture du béton de sème, en fait, qu'on le sème pour l'année 2020. M. Girard. Oui. Le service technique est allé en appel d'offres par invitation auprès de deux soumissionnaires, soit équipements JVC incorporés de Chibougamau et béton Tremblay incorporés aussi de Chibougamau. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 13 mai dernier. Un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit béton Tremblay incorporés de Chibougamau au montant de 184 $ le mètre cube avant taxe. La soumission est conforme au document d'appel d'offres. Donc, ce soir, sur recommandation du comité de sélection, on recommande au conseil de ville d'octroyer le contrat de fourniture de béton de ciment pour l'année 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit béton Tremblay incorporé de Chibougamau au coût de 184 $ le mètre cube pour une somme maximale de 64 400 $ avant taxe. Je prenne donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît, M. Bolduc. Appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? J'imagine, M. Gagnon, que dans les soumissions, on sait qu'il va y avoir en période de convivre toutes des mesures en termes de santé, sécurité au travail. J'imagine que les entrepreneurs ont déjà prévu ça à même leur soumission qu'ils ne nous arriveront pas avec cette petite surprise-là mais qu'ils viennent pour monter et mettre le ciment, l'asphalte ou les autres éléments. J'imagine que c'est déjà prévu, cela-là. Normalement, le prix soumissionné inclut toutes les mesures qu'ils doivent mettre en œuvre pour faire les travaux. En termes de santé, sécurité au travail incluant tout ce qui est les clauses sanitaires pour la COVID. Merci beaucoup. Retoyer le contrat de réfection de trottoirs et bordures pour l'année 2020. Ce dossier-là est allé également en SEAO en appel d'offres publiques. M. Gagnon. Nous avons ouvert les soumissions publiquement le 13 mai dernier. Il y a deux offres qui ont été reçues, soit construction Ubik Incorporé-Damos pour un montant de 157 850 $ et les entreprises R&G Gauthier-L'Unité de Chicoutini pour un montant de 223 319 $. Suite à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est construction Ubik Incorporé. Donc, ce soir, on recommande, sous la recommandation du comité de sélection, on demande au conseil municipal d'octroyer le contrat de réfection de bordures et trottoirs pour l'année 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit construction Ubik Incorporé-Damos pour une somme maximale de 157 850 $ par antax. J'apprendrai donc un proposeur, Mme Bergeron, appuyée de M. Girard. Tout le monde est en accord? Merci. Demande de budget supplémentaire dans le cadre du diagnostic de l'usine de traitement d'eau potable. M. Gagnon. Oui, Mme Sir. On a demandé aux consultants de la firme Axor un petit surplus qui n'était pas prévu au mandat initial. Donc, on vous demande ce soir un budget supplémentaire de 8 040 $ avant-tax à être payé à la firme Axor. C'est dans le cadre du diagnostic de l'usine de traitement d'eau potable. On va prendre donc un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Mme Bergeron, appuyée de M. Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Modification de la résolution 479-2018-10, M. Gagnon. Il fallait faire des petits ajustements depuis l'arrivée de M. Pierre-Luc Jovin, ingénieur au poste de coordonnateur de la planification du service technique et hygiène du milieu. Sur recommandation de M. Casey-Baudouin, on demande au conseil de ville de nommer M. Pierre-Luc Jovin, ingénieur et coordonnateur à la planification de procéder à des appels d'offres par évitation auprès de différents organismes. C'est pour les travaux de nettoyage du L.E.T., le tout en remplacement de Mme Nancy-Bouchard qui figurait sur une ancienne résolution et de plus résolu d'autoriser M. Jobin à signer le protocole avec l'organisme choisi à la suite du processus d'appel d'offres. Je prenais donc un proposeur, Mme Hubert, M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Merci. Donc, octroyer le mandat pour le marquage au sol pour l'année 2020. Là aussi, M. Gagnon, je vais le faire, c'est relativement simple. Donc, à chaque année, la signalisation et le marquage des rues de la municipalité, si je dois le dire, je dois être fait annuellement. que le marquage de chaussée effectué augmente la sécurité des usagers sur les routes de la municipalité. Donc, un seul soumissionnaire local effectue ses travaux, soit Airpro ou Chibougamau. Donc, il nous a fait une offre à 23 156,25 avant-taxe. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le conseil municipal autorise l'octroi du contrat de marquage de chaussée au sol soumissionnaire local, soit Airpro Inc. Chibougamau, pour une somme maximale de 23 156,25 avant-taxe, le montant prévu, à même le fonds d'administration budgétaire prévu. Donc, je prendrai donc un proposeur et un appui, s'il vous plaît. Mme Hébert, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Merci. M. Gagnon, contrat mix, entretien d'hiver et d'été de la route 167 de la municipalité d'une durée de trois ans. Et on va faire de l'argent avec le ministère des Transports. M. Gagnon, la parole est à vous. Bien entendu, je fais de l'humour. Ce n'est pas nécessairement le cas, Mme Cyr, mais le nouveau contrat. Le contrat actuel vient à échéance le 31 octobre 2020. Les responsables du ministère nous ont proposé une nouvelle offre. Et ce soir, sur recommandation de M. Réalbonneau, coordonnateur des travaux publics, on recommande au conseil municipal d'autoriser la signature avec le ministère des Transports du contrat mixte, soit l'entretien d'hiver et d'été. C'est pour la route 167. C'est entre le kilomètre de 3,88 km. Pour la saison hivernale, c'est une somme de 43,675. Et toujours sur la recommandation de M. Bonneau, on recommande la signature aussi pour l'entretien d'hiver, estival, excusez, pour la saison estivale, pour une somme de 23,462 $. Donc, on demande au conseil de ville d'autoriser la mairesse Mme Cire, le mairesse Léon, M. Michaud et M. Asselin Greffier ou M. Gauthier Greffier-Adjoint à signer tous les documents nécessaires de la présente résolution. C'est pour une durée de trois ans jusqu'au 17 octobre 2023. Et là, ce que je comprends, ce n'est pas un montant par année, c'est le montant pour les trois années. Non, c'est un montant annuel. C'est un montant annuel. C'est bon, parce que ce n'était pas suffisant. Oui, c'est un montant annuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'indiquer que c'est le montant par année pour être plus sûr? Pour chaque saison. La question, M. Poirier, vous aviez une question? Oui, c'était la question que je me posais. Donc, peut-être l'indiquer que c'est une somme annuelle. C'est quand même généreux, il me semble, c'est un petit peu plus que ce que c'était. Donc, on spécifie que c'est des montants annuels et l'entendre est bonne pour trois ans. Je reprenais donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. M. Poirier, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Merci. L'urbaniste, on va près de M. Asselin, la vente de terrain aux 200 rue Beaudouin. M. Asselin. Oui, donc, considérant que Mme Marie-Pascale Bernier et M. Dave Turcotte m'ont présenté une demande d'acquisition de terrain, considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé à mon bureau, considérant qu'on a reçu tous les documents nécessaires outre le pénal, c'est-à-dire le plan d'apprentissage et le plan de la résidence. Donc, ce soir, je vous recommande que le conseil municipal de la ville de Chibidamo autorise la vente du lot 5,225,16 du cadavre officiel du Québec auprès de Mme Marie-Pascale Bernier et M. Dave Turcotte pour un montant total de 57 546,39 avant-taxe. Et l'acte de vente, selon leur demande, selon leur demande, pardon, sera reçu devant M. Daniel Gérard-Gendron, notaire. Et il a depuis autorisé de mandater Mme Gérard-Gendron ou M. Michaud, moi-même ou M. Gauthier à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. C'est une autre bonne nouvelle. Mme Bergeron, M. Girard, est-ce que tout le monde est en accord? Merci. Avis de consultation pour l'exemption de taxes foncières Carrefour communautaire de Chibidamo. Donc, considérant que la demande de l'organisme Carrefour communautaire de Chibidamo auprès de la Commission municipale concernait une reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière pour laquelle se situe au 313 de la 3e rue à Chibidamo, il est proposé que le Conseil municipal ne s'oppose pas à la décision qui sera rendue par la Commission municipale concernant la reconnaissance aux fins des dix d'exemption des taxes foncières conformément à la demande du Carrefour communautaire de Chibidamo. Je prenais donc un proposeur et un appuyeur concernant cet avis de consultation. Mme Hébert, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Merci. M. Asselin, je vous donne le mandat à Paul Roy en partage de Jérôme pour subdivision du lot 3 867 195 du cadastro officiel du Québec. Ça dit pas mal tout. Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme information complémentale? donc, c'est une station de pompage qui est sur le terrain de la commission scolaire de la Baie-James, plus précisément sur le terrain de la Polyvalente au 265 qui veut l'entrée. Donc, c'est demandé de M. Paul Roy en planteur géomètre pour subdiviser le lot existant et en faire deux lots distincts pour qu'on ait notre propre terrain. Et on nous posséde une autre résolution aussi le mois dernier pour acheter la déprestation de pompage. Donc, je me prendrai en proposant un appuyant pour la suite. M. Poirier, M. Girard, tout le monde est en accord? Alors, merci beaucoup. C'est ce qui ferait la tour de notre séance du conseil de ce 19 mai 2020. Alors, on serait à la... les mots de la fin au niveau des membres du conseil. Alors, peut-être que je commencerais tenée par à gauche de mon écran. Mme Bergeron, la parole, je vous donnerais la parole. Ben oui, en fait, moi, j'aimerais saluer l'initiative de certains citoyens et citoyennes qui ont mis en place une levée de fonds et des dons pour les victimes du sinistre qui a eu lieu un peu plus tôt sur la rue Wilson. D'ailleurs, j'ai vu vraiment beaucoup de générosité de la part de plusieurs citoyens puis je tiens à vous féliciter parce que c'est beau de voir ça. Moi-même, j'ai contribué avec des dons puis j'espère que ces familles-là vont avoir tout l'aide nécessaire. Je tenais, bon, à leur donner mes... à leur dire qu'on est avec eux puis qu'on pense à eux dans ces dures épreuves. Sinon, je vous souhaite un beau mois. Le soleil revient. Soyez prudents puis portez-vous bien. Alors, merci beaucoup. M. Bolduc. Non, M. Bolduc n'est pas là pour l'instant. Donc, M. Girard, désolé, désolé, avec mon petit système. M. Girard, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Peut-être rappeler que les cours d'eau vont commencer à dégeler. déjà nos amis autochtones qui sont en forêt, d'être prudents. En forêt, la pêche va commencer bien. Alors, je demanderai aux gens d'être prudents sur les cours d'eau puis faire attention aux vélos, ceux-là qui se promènent en vélo. Alors, puis, remercier d'ailleurs les pompiers pour le travail effectué lors des ascendus de ce week-end. C'est tout. Alors, merci. Maintenant, la parole à M. Michaud. Excusez, j'avais oublié de mettre mon micro. OK, on a vu le soleil arriver depuis deux, trois jours puis déjà, notre indice d'inflamabilité, il va topper, il va topper le rouge. Juste pour vous aviser que les feux à ciel vert ne sont pas parmi à la Chisbyamou ou à l'entour. C'est de faire attention. J'aimerais féliciter les pompiers pour l'intervention de samedi. Ça n'a pas été, c'était assez un gros feu. Ça doit être, je n'ai pas eu l'occasion, je l'ai vu par vidéo, mais ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Fait que je, je me félicite pour l'intervention des policiers des pompiers là-dessus. Fait que ça complète. Merci beaucoup, M. Michaud. La parole à M. Poirier. Alors moi, je voudrais revenir sur la COVID. Je veux remercier tout particulièrement l'ensemble de la population qui a suivi jusqu'à maintenant de façon assez religieuse les consignes de la santé publique. C'est sûr qu'on a eu un coup de pouce avec l'isolement de notre région, mais il ne faudra pas, il faudra continuer à avoir les mêmes habitudes, surtout lorsque notre région sera déconfinée ou que le cordon autour de notre région sera retiré. alors j'invite la population à continuer son magnifique travail sur ce point-là. Merci. Merci, M. Poirier. Mme Hébert. Mme Hébert. Je ne suis pas pro des pitons non plus. Ça va bien? Oui, bon, bien, en lien avec la COVID, là, on constate que je crois qu'on va apprendre à vivre autrement. Il faut quand même rester positif dans cette situation-là. Je voudrais remercier aussi le personnel de la santé qui travaille fort pour prendre soin de notre société présentement partout à la grandeur du Québec. Aussi, il ne faut pas oublier le retour scolaire de nos petits-enfants et de nos grands-enfants. Donc, j'aimerais prendre le temps de remercier le personnel des enseignants qui font présentement une différence avec nos enfants, surtout en télétravail autant pour les enfants que les enseignants afin de continuer à les accompagner sur le chemin de la réussite qui soit le plus positif possible. Donc, merci et bon début d'été. Alors, merci beaucoup. M. Bauduc, vous êtes notre dernier. Oui, alors, moi, Mme la mairesse, toujours en lien avec notre pandémie, c'est peut-être plus une observation qu'un appel à tous. J'aurais aimé entendre de nos gens de la santé publique qui puissent peut-être nous permettre des rassemblements ou des petits rassemblements de, je ne sais pas moi, six ou huit ou dix personnes à la limite maximum, étant donné notre région qui est, bon, quand même limitée aux accès des autres régions et puis, étant donné aussi que je crois que la population de la ville ou même, je dirais, de la région était quand même très disciplinée, je pense que ça aurait été une petite récompense qu'on aurait pu recevoir un peu des gens de la santé publique qui puissent nous permettre peut-être ce petit rassemblement-là, je pense que ça aurait fait du bien au moral de tout le monde l'arrivée du printemps qui était assez tardive et puis, mais bref, c'est sûr qu'on n'a pas grand pouvoir face à la santé publique, on s'entend, mais c'était juste une observation que je faisais. Alors, je vous remercie, M. Bauduc. Juste un élément, tout à l'heure dans la conversation lorsqu'on a eu notre vérificateur, M. Lévesque, on parlait qu'il y aurait une conversation avec notre DG, mais par rapport au rapport d'audit, je veux juste clarifier, les vérificateurs sont vraiment indépendants par rapport à la municipalité. On a d'autres travaux qu'on fait avec eux sur d'autres aspects du dossier qu'on va discuter avec eux, mais le rapport du vérificateur est vraiment indépendant et je tenais à le spécifier au cas où mes propos auraient pu porter à confusion. Ceci étant dit, il faut savoir, en réponse au niveau de la COVID-19, effectivement, on est chanceux jusqu'à maintenant. Il faut se rappeler que les points de contrôle de la Sûreté du Québec, c'est vraiment pour nous protéger. Vous avez remarqué que vendredi dernier, le directeur de la Santé publique a annoncé un allègement pour lorsqu'on avait des déplacements essentiels. Puis je pense qu'on est tous rendus au même niveau, qu'on aurait le goût de se rassembler, qu'on aurait le goût de pouvoir se faire mettre ça, mais malheureusement, selon la Santé publique, le virus du COVID ou du coronavirus, il ne l'entend pas de cette façon. Et c'est pour ça que c'est important, malgré les efforts que ça nous demande, de continuer cet élément-là, c'est-à-dire de suivre les règles qui sont dictées par le directeur de la Santé publique. On nous entend, je dois vous dire, qu'on est les élus, on a une rencontre avec eux au niveau des maires, des présidents de localités, à chaque semaine, deux ou trois fois avec les gens de la santé, pour leur faire part de votre doléance et des demandes que vous aimeriez. Mais c'est vraiment une question de santé publique et on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais plus on va écouter les règles sanitaires, plus on va tousser dans notre coude, plus on va se laver les mains encore une fois, qu'on va garder nos distances entre personnes, deux mètres, six pieds, plus on va être capable d'éviter les déplacements et plus on va éventuellement couvrir le visage dans des endroits publics où malheureusement on ne peut pas respecter le deux mètres ou le six pieds, bien plus on va pouvoir revenir à une vie normale. Mais je dois vous dire qu'à chaque fois que je parle avec les gens de la santé, d'ailleurs je trouve qu'on est vraiment équipés avec l'équipe de la santé, je dois le dire, mais on nous dit toujours, Madame C, ce n'est pas nous qui contrôlons, c'est le virus. Et l'objectif des points de contrôle, ce n'est pas juste de nous permettre de ne pas sortir, mais surtout que les gens ne rentrent pas et pour se protéger. Mais on a fait part de certains besoins, certains éléments. Ceux qui suivent de proche les conférences du premier ministre, vous savez également qui entendent aussi faire certains ajustements. Ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau de la fréquentation de la commission scolaire, de la Jamisie actuellement, le taux de fréquentation des écoles primaires est à 73 %, ce qui est excellent. À Chibougamau, vous l'avez remarqué, dans les autres villes de la Jamisie également, on a recommencé certaines activités. Les gens respectent dans la très grande majorité la distanciation. C'est ce qui va faire le succès et la réussite de ce combat qu'on a à vivre collectivement. Bien entendu, il va y avoir éventuellement un point de contrôle de la SQ qui va être levé, mais il faudra user de parcimonie et également, nous-mêmes, dans nos déplacements, être extrêmement prudents, le cas échéant. et je vous dis de suivre attentivement les communiqués émis par le Centre de santé, le CR3S de la Baie-de-Gemme, état de communication, pour vous permettre de suivre et voir les ajustements parce qu'on peut espérer que les choses évoluent positivement et qu'on entende certaines de nos donnances et de nos demandes de rencontres. Mais je pense que le premier pas qui a été fait la semaine passée avec l'ordonnance de levé, puis il faut comprendre que ça nous donne l'occasion de voir l'évolution, ça nous donne l'occasion de voir s'il n'y aura pas d'autres cas de coronavirus dans notre région et moins il y aura de cas, plus ça va être contrôlé partout ailleurs au Québec, bien plus vite on pourra aussi se promener puis peut-être espérer avoir des vacances en dehors de notre cour derrière de maison. Ceci étant dit, je vous souhaite un beau mois. Alors faites pas ça, j'en ai acheté quelques-uns. Vous avez des gens à Chibougamo qui en font. Vous avez sûrement et vous avez peut-être des gens que vous connaissez qui en fabriquent. Alors c'est pas obligatoire, mais ça va être un acte de civisme de se promener avec ce beau petit masque-là. Donc vous avez vu l'air que j'ai et c'est l'air qu'on va avoir tout le monde ensemble collectivement parce que si on veut se protéger, protéger surtout les gens, c'est de suivre les mesures sanitaires et de s'encourager à porter le masque. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous remercie de la collaboration de tout le monde. Vraiment, on s'en vient bon en visioconférence, on va améliorer la technique également. Je souhaite un bon mois à l'ensemble des citoyens et je prendrai ce moment-ci en proposant un appuiur pour la levée de la rencontre M. Bolduc et Mme Bergera. Merci à tous et un excellent mois. Bonsoir à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501